Bonsoir Lorraine, bonsoir Lorraine Bastide. Bonsoir Camille. Je suis extrêmement heureuse et aussi stressée et intimidée d'être face à toi aujourd'hui et face à vous. Pourquoi je suis stressée et intimidée ? Parce que t'es l'une des premières personnes qui m'a montré la voix périlleuse mais ô combien joyeuse du féminisme dans ton podcast La Poudre. J'ai écouté encore il y a quelques jours ton entretien avec Virginie Despentes et j'ai pas pu m'empêcher quand j'ai lu le prologue de Futur dont on va parler aujourd'hui, qui est juste ici, de penser un petit peu à Despentes. La première ligne du prologue c'est celle-ci « Je vous écris d'un endroit précis de l'histoire de l'humanité. Je vous écris d'un basculement. » Et j'ai pas pu m'empêcher de penser à « Je vous écris de chez les moches pour les moches » de Virginie. Je sais pas si t'as fait exprès ou pas. J'ai enlevé une note de bas de page où je disais « big up » aux féministes qui ont vu ici la référence à l'introduction de King Kong Théorie de Despentes. Donc c'était pour toi Camille. J'avais trop de notes de bas de page. C'est vrai qu'il y a énormément de notes de bas de page. On en parlera. Ce qui m'intéresse dans ce prologue, c'est quand tu dis « Je vous écris d'un basculement. » Et du coup je me suis dit qu'on allait garder ce mot, ce concept de basculement, comme fil rouge de notre discussion d'aujourd'hui. Mais avant ça je vais te présenter pour celles et ceux qui te connaîtraient pas. Bah oui je sais. Sinon je passe si vraiment personne n'a besoin de ça. Non je vais le faire très vite. Du coup tu es la créatrice de La Poudre, un podcast d'entretien au long cours que tu as créé en 2016. Depuis 2016 il y a eu 7 saisons et plus d'une centaine d'épisodes de La Poudre. Avec un compte un petit peu, voilà, on n'est pas sûr, 100, plus de 100, voilà. Ce sont donc des entretiens avec des femmes. Et tu offres à ces femmes un espace de parole extrêmement bienveillant et le temps de développer leurs pensées et leurs réflexions en longueur, en profondeur. Et c'est ce qui m'a toujours frappée chez toi. C'est la bienveillance et la douceur avec laquelle tu abordes et laisses la place à ces autres femmes, ces autres personnes. Et la douceur, je sais que c'est un mot qui peut un petit peu faire peur pour nous, pour les féministes. En tout cas moi c'est un mot qui m'a fait peur à un moment. Parce que c'est quelque chose dans lequel on nous a un petit peu enfermées. C'est quelque chose de très essentialisant. En tant que femme on est censé être douce, docile, prendre soin, etc. Mais au final, ce que tu nous montres dans cet ouvrage, c'est qu'en fait il y a beaucoup d'optimistes aussi dans cette douceur-là. Et moi en lisant Futur, j'ai plutôt pensé à une douceur radicale, à une douceur salvatrice et à une douceur révolutionnaire. Parce que oui, la douceur peut être révolutionnaire. Au-delà de la poudre, tu es aussi autrice et essayiste. En 2020, tu as publié Présente. Je l'ai aussi. Oui, je les ai tous. Je suis un peu une fangirl au cas où vous n'avez pas compris. Voilà, donc Présente qui est un état des lieux pas très glorieux de la place des femmes dans l'espace public et notamment dans les médias. Et les médias, tu les connais bien puisque tu es journaliste. Tu as fait tes armes du côté de la presse féminine. Notamment, tu as été rédactrice en chef de Elle. Et après Présente, tu as publié Futur. qui est sorti cette année avec un point médian. Futur point médian ES. Un point médian qui a mis en PLS, je pense, tous les moteurs de recherche et tous les médias. Puisque personne ne sait l'écrire. J'ai fait des recherches. Vraiment, parfois tu as une majuscule, parfois tu as un point normal. Personne ne sait écrire le point médian apparemment. Ne vous inquiétez pas, il y a aussi une note de bas de page, justement, dans le livre qui explique comment faire le point médian. Mais donc au-delà de ce point médian, il y a aussi un sous-titre à Futur. Et le sous-titre, c'est, très modeste, très modestement, comment le féminisme peut sauver le monde. Rien que ça. Et donc moi, ce livre, je l'ai vraiment pris comme une invitation, comme un guide et comme une main tendue pour nous aider à apprendre comment nous aimer différemment, comment travailler différemment, comment juger différemment, comment prendre soin différemment. C'est un livre qui nous rappelle que le féminisme englobe absolument tous les pans de la société, la famille, la sexualité, le travail, le logement, l'argent, la santé et la nature. Et il y a une autre phrase que je voudrais souligner, qui est tirée de Futur, qui est « Le féminisme est un programme de renversement ayant pour ambition de transformer la société globalement ». Je pense que ça résume très bien l'ouvrage. Je passe à ma deuxième feuille. J'ai énormément de feuilles parce que ça rassure, en fait, quand on est face à quelqu'un qui nous impressionne. C'est donc un livre futur qui imagine le futur, mais un futur qui est déjà en partie là. On en discutera. Donc Lorraine, déjà, merci d'avoir répondu présente. Bon, il fallait que je la fasse, j'étais obligée. Merci d'avoir répondu présente à l'invitation. Est-ce que tu es prête ? Est-ce qu'on peut se lancer ? Je suis tout à fait prête. Merci pour l'introduction, Camille. Merci infiniment. Avec grand plaisir. Donc Lorraine, tu n'es pas la première autrice féministe à avoir imaginé le futur. Tu les cites, d'ailleurs, il y a toujours une petite citation au début de chaque chapitre. Il y a donc cinq chapitres dans le livre. Et à chaque début de chapitre, il y a un extrait d'une utopie ou une dystopie d'une autrice féministe. Donc il y a Virginia Woolf, Margaret Atwood, Charlotte Perkins-Gillman. Donc je voulais te poser cette première question. En quoi est-ce un acte féministe d'imaginer le futur ? C'est un geste politique en soi, d'imaginer le futur. Et d'ailleurs, au fil de la promotion de futur, à force d'échanger avec des journalistes, des podcastereuses, des lectrices, je me suis rendue compte que finalement, le mot futur, il pouvait être complètement synonyme de politique. Finalement, tout programme politique, toute proposition pour la société est une proposition pour le futur. On est, je crois, si je suis bien renseignée un peu entre féministes ici, et je pense qu'on est tous en train de se battre, en fait, de lutter, de militer, pour proposer un futur différent aux générations qui viendront après les nôtres. Donc voilà, je pense que déjà, penser le futur, c'est un geste extrêmement politique en soi. Et il se trouve que les féministes s'en sont emparées très tôt dans l'histoire. La cité des dames de Christine de Pizan, qui est quand même la première utopie de l'histoire de la littérature française, c'est déjà une projection futuriste. Elle est déjà en train d'imaginer à quoi pourrait ressembler une cité dans laquelle les femmes ne seraient pas opprimées. 1415, on en est toujours là. Mais c'est aussi, parfois, quand on utilise la dystopie, comme Margaret Atwood, c'est une façon aussi de mettre en garde. Et c'est assez glaçant, d'ailleurs, parce que Margaret Atwood, qui a écrit La Servante écarlate, que vous avez peut-être lu ou peut-être vu sous forme de série, imagine, elle, un futur très sombre, où les femmes ont été complètement privées de leurs droits reproductifs, où le viol est la règle, très différent d'aujourd'hui. Et en fait, ce qui est terrible, c'est quand on demande à Margaret Atwood comment elle a imaginé La Servante écarlate, comment elle a pu imaginer un futur si sombre et si cauchemardesque, elle répond, mais je n'ai eu qu'à allumer la télé et à regarder les livres d'histoire, parce que tout ce que je raconte, en fait, dans ce futur que j'imagine supposément, sont des actes et des faits qui ont déjà été imposés aux femmes dans d'autres temps et dans d'autres lieux. Donc voilà, en fait, rêver, alerter, c'est peut-être une façon, disons, littéraire de faire de la politique. On parlait de basculement dans l'introduction. Le premier basculement dont j'aimerais qu'on parle, c'est le basculement du journalisme à la littérature. Il y a un glissement, pour moi, avec futur, du statut de journaliste au statut d'écrivaine. C'est un ouvrage qui est très fort ancré dans la littérature de par l'ouverture de ses chapitres, de par toutes les notes de bas de page dont on parlait. Et moi, je voulais te poser cette question. Dans quelle mesure ces récits et ces fictions ont nourri ta réflexion et ton imaginaire au moment de l'écriture de futur ? En tout cas, je suis honorée que tu m'octroies à ce titre d'écrivaine et que tu parles de ce basculement. Et même si je suis un peu timide et que je continue à dire non, non, je me considère avant tout comme journaliste, de plus en plus en moi, il y a une petite voix qui fait « Vas-y, t'es écrivaine, quoi ! » T'as écrit un bouquin. Et c'est vrai que par rapport à présent, en futur, j'ai vraiment eu des sensations par moment d'être vraiment dans un processus de création littéraire, notamment dans les passages où je parle de moi, où je parle à la première personne, où vraiment par moment, c'était des vrais flashs d'inspiration qui me venaient, où je n'étais pas simplement en train de restituer des faits, ou de donner des chiffres, ou d'alerter, ou d'informer, d'expliquer comme j'aime le faire et comme je l'ai toujours fait, mais un peu de créer, en fait. Et je pense que c'est pas pour rien que la littérature est très présente dès l'introduction, où en fait, je convoque ces autrices. T'en as cité pas mal, mais il y a aussi Monique Wittig et ses guerrières qui ont eu un rôle aussi très important pour moi dans ce livre. Je les convoque pour un peu me mettre sous leur marénage respectueux et en leur demandant un peu l'autorisation de glisser vers leur monde-là, leur monde littéraire. Et puis j'ai aussi réalisé que les autrices que j'admirais le plus en termes de pensée féministe, que j'ai le plus lues, que j'ai le plus usé les pages, en l'occurrence Monique Wittig et Virginia Woolf, c'était des autrices qui avaient aussi beaucoup écrit de romans. Et c'est marrant parce que j'ai commencé par leurs essais avant de découvrir leur travail plus purement littéraire. Et donc peut-être que je tente un petit orteil dans cet endroit où les féministes, et d'ailleurs n'importe quelle personne qui pense et qui écrit, seraient autorisées à faire des incursions du théorique à l'artistique sans que ça pose de problème. C'est déjà presque une démarche un peu queer, en fait. Pourquoi vouloir absolument se définir et avoir une destination pour un ouvrage ? Je trouve que cet ouvrage est un peu à cheval entre les deux. Et peut-être que la suite sera plus littéraire, d'ailleurs. Il n'est pas impossible que je m'oriente vers ça. C'est drôle parce que tu dis que tu demandes un petit peu l'autorisation à ces femmes qui deviennent du coup un petit peu tes marraines. Normalement, quand on écrit un livre, c'est un processus qui est assez solitaire. Au final, il y a un nom sur la couverture bien souvent. Et là, on a l'impression très claire, quand on lit Futur, d'avoir face à nous une horde de femmes. Une meute, même, je dirais, puisqu'on est un petit peu dans l'écoféminisme quand même. Il y a donc toutes les fictions qui t'accompagnent. Il y a les notes de bas de page. Il y a aussi les personnes qui t'ont accompagnée au moment de la rédaction et surtout de la relecture des différents chapitres. Donc, quand tu écris, Lorraine, tu n'es pas seule. Et ça m'a tout de suite rappelé ce concept que tu mobilises aussi un petit peu plus tard dans le livre qui est le concept d'interdépendance. Tu imagines un futur dans lequel on est tous et toutes interdépendants. Un futur éminemment collectif. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu ? Oui, avec grand plaisir. Cette notion d'interdépendance, plus j'avance, plus elle me semble fondamentale dans ce qu'on cherche à faire politiquement. La réalité, ce n'est pas que j'imagine un futur où on serait tous et toutes interdépendants parce que nous le sommes déjà fondamentalement. Moi, j'imagine un futur où on aurait conscience de ces interdépendances, où on les nommerait, où on les traiterait comme les objets politiques qu'elles doivent être. Et malheureusement, dans la société actuelle, on est dans une société très individuelle à plein de niveaux. Et cette notion d'interdépendance, ça permet à la fois d'explorer, par exemple, la notion du cœur, la pensée du cœur, qui est cette pensée de la vulnérabilité, cette pensée du soin, de la sollicitude, qui démontre, à partir des travaux notamment de Carole Gilligan ou de Johan Tronto, que finalement, tout geste de sollicitude ou tout geste de soin est un geste déprécié dans la société. Et quand c'est un geste accompli par une mère auprès de ses enfants, c'est juste sa nature, c'est l'instinct maternel, on ne va pas l'applaudir pour ça, elle est faite pour ça, elle est programmée biologiquement pour ça. Mais quand c'est un geste accompli par une personne qui s'occupe de personnes malades, de personnes âgées, du nettoyage d'un espace, c'est des gestes qui vont être payés, rien du tout. On va d'ailleurs aussi à nouveau convoquer une forme de programmation, des personnes qui seraient faites pour ça, etc. Donc en fait, cette dépréciation du soin et de la sollicitude, c'est une dépréciation de la vulnérabilité, c'est une dépréciation de l'interdépendance et c'est une volonté de masquer que, dans la société, tout le monde, y compris, voire même surtout, les personnes considérées comme les plus autonomes, comme les plus puissantes, se reposent en fait sur tout un système pyramidal qui assure leur propre survie. Cette interdépendance aussi, elle est très présente dans la pensée écoféministe. L'écoféminisme renoue, retisse les liens non seulement entre nature et culture, qui sont deux fictions en fait, qui n'auraient jamais dû être séparées l'une de l'autre, mais aussi entre hémisphère nord et hémisphère sud. Et en fait, évidemment, elle vient aussi contester cette séparation binaire entre le masculin et le féminin, qui est aussi une construction culturelle. Donc cette interdépendance, elle est évidemment très théorique, mais elle est aussi très pratique. Et c'est vrai que dans ce livre, mais je crois en fait que c'est ma démarche fondamentale, même dans la poudre et dans tout ce que je fais depuis le début. C'est-à-dire que tu as été trop touchante de dire que je t'avais ouvert la voie au féminisme et que je t'avais amenée quelque part. Mais moi, il y a tellement de femmes aussi qui m'ont amenée là et qui continuent de m'y emmener. D'ailleurs, chaque jour, j'ai une révélation féministe. J'étais en train de lire Belloux pour venir ici. Mon cerveau explose à chaque phrase et je pleurais de reconnaissance pour elle, de encore me permettre d'améliorer ma pensée, d'aller ailleurs, de déguiser mes arguments. Et je pense que c'est ça aussi le féminisme, c'est-à-dire de rappeler à chaque instant qu'on est nombreuses, qu'on l'a toujours été et de lutter contre cet effacement permanent de nos travaux et de nos pensées. C'est pour ça que la citation est essentielle dans tout travail féministe qui fait les choses, je pense, correctement. Et tu fais allusion au remerciement à la fin. Et ça, c'est aussi super important pour moi. Il y a des chercheuses contemporaines comme Sandra Logier qui pensent le care, comme Guénola Ricordo qui pensent la justice réparatrice, comme Geneviève Pruvost, une grande penseuse de l'écoféminisme. Et j'ai eu la chance d'avoir non seulement pu bénéficier de leurs éclairages à travers leurs ouvrages ou les interviews que j'ai pu faire d'elles, mais aussi de leur soutien pendant l'écriture, de leur relecture. Il y a Élise Thiebaud aussi, grande biographe de Françoise Dobone qui a été évoquée tout à l'heure par Julie parce qu'apparemment elle connaissait bien Irène. Et bref, tous ces soutiens, ils sont précieux et je pense que c'est aussi ce qui fait la force du livre et ce qui fait que j'arrive aussi en confiance avec ce texte. Tu parlais d'interdépendance et du fait que les personnes qui se présentent comme les plus indépendantes et les plus individualistes en fait se reposent quand même sur tout un réseau de personnes. Et comme tu parlais de Bell Hooks, je me dis que c'est aussi le moment pour faire le lien avec l'intersectionnalité. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu sur quelles personnes ces systèmes se reposent ? Ah oui, évidemment. Évidemment, tout le système de soins, d'hygiène, etc. d'accompagnement à la personne, comme on dit, de façon un petit peu... comme on dit, en sorte d'euphémisme un peu doux, repose sur des personnes pauvres, beaucoup de femmes et beaucoup de femmes issues de l'immigration postcoloniale. Donc voilà, c'est un secret pour personne qui nettoie nos maisons, qui garde nos enfants. Ce sont en grande partie des femmes issues de l'immigration. Et ça fait aussi beaucoup réfléchir en tant que femmes blanches, en tant que femmes bourgeoises, en tant que femmes privilégiées. Qu'est-ce qui a permis aux femmes occidentales de briser le plafond de verre, de faire des études, de prétendre gagner autant d'argent que les hommes, d'accéder à des responsabilités ? Ça a été le fait de déléguer les tâches domestiques qui leur incombaient à des femmes plus pauvres et moins privilégiées, dans un système, évidemment, bien huilé par le capitalisme, où tout ceci permet au final de continuer de faire fonctionner la machine comme elle a toujours fonctionné. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire, quand on se penche sur ce simple geste de déléguer la garde de nos enfants à des femmes pauvres et issues de l'immigration, on voit... C'est un objet d'étude féministe infini. C'est-à-dire que c'est étonnant pour que les femmes puissent aller travailler et on n'a pas pensé une seconde qui avait potentiellement un père, qui pouvait soulager ces femmes de cette charge. Non, il a fallu qu'on les délègue à d'autres femmes. Donc, on va s'assurer qu'elles seront d'ailleurs très mal payées et dans des situations précaires. Et ça, c'est Caroline Ibos, qui est une sociologue, qui a travaillé sur cette question. Et c'est important de le dire. Et on n'est pas en train de diaboliser. Moi-même, j'ai eu recours à ce système. Moi-même, j'ai des enfants et je suis là. Mais simplement, ça montre, en fait, à quel point les questions féministes sont interconnectées à des questions qui relèvent du droit du travail, qui relèvent des flux migratoires, qui relèvent de la façon dont on va échelonner les valeurs dans la société. Et ça montre bien ce que tu rappelais dans ton introduction, c'est que le féminisme permet de penser le monde dans son ensemble, et pas que la vie des femmes. Je suis partie du principe ici que tout le monde savait ce qu'était l'intersectionnalité, ce qui est une grave erreur de ma part. Donc, je vais quand même le rappeler. Donc, l'intersectionnalité, c'est le croisement de plusieurs discriminations. Principalement, les discriminations de genre, de race et de classe. Voilà, comme ça, la rectification est faite. À aucun moment dans ton ouvrage, tu ne cites le mot d'intersectionnalité que je crois savoir, que tu penses que c'est peut-être un concept un peu justement trop théorique ou trop pompeux, en tout cas le mot en lui-même. Mais par contre, tu fais l'intersectionnalité dans tout ton ouvrage. C'est-à-dire que tu n'utilises pas le mot, mais par contre, très régulièrement, tu changes de point de vue, tu prends du recul et tu dis, voilà, ma position, c'est ça. Mais par contre, il ne faut pas oublier que derrière, il y a des personnes qui vivent d'autres réalités. Et je trouve que tu le fais très bien, en fait. Merci, merci Camille. C'est vrai qu'en plus, en t'écoutant, je me suis rappelée que dans une première version de l'introduction, parce que pour le coup, le mot intersectionnalité est martelé, elle en présente à de nombreuses reprises. Et j'avais fait dans l'introduction un petit rappel. Pour rappel, je suis toujours favorable à une lecture intersectionnelle du monde. Je considère qu'il est très important de regarder les choses par le prisme du genre, mais aussi de la race, de la classe, du handicap, etc. Après, j'étais là. Mais en fait, je n'ai pas besoin de le dire. Je n'ai pas besoin de me justifier. Je n'ai pas besoin de le faire. Enfin, je n'ai pas besoin de le préciser. Je n'ai qu'à le faire, en fait. Parce que de toute façon, fondamentalement, c'est ainsi que le monde doit être décrit. Sinon, c'est une vision biaisée du monde. Et finalement, j'ai fini par enlever ce paragraphe parce que je me suis dit que j'allais simplement l'appliquer. Et puis aussi, je ne sais pas comment c'est en Belgique, mais en tout cas en France, c'est un mot qui hérisse le poil, qui est très mal compris. Mais vous voulez mettre des étiquettes aux gens ? Non, je veux simplement nommer des réalités. Et donc, j'ai décidé de ne pas l'utiliser. Mais évidemment, merci à Kimberly Crenshaw, la juriste américaine, qui est la première à avoir observé la nécessité de cet outil pour pouvoir décrire correctement la situation de certaines femmes dans la société américaine. Merci beaucoup. Je voulais retourner à cette idée du basculement entre le journalisme et la littérature et à ton statut d'écrivaine. Un écrivain ou une écrivaine, quand on la reçoit, on lui parle aussi de son processus d'écriture. Et du coup, je me suis posé la question de où, quand et comment tu avais écrit Futur ? Est-ce que tu peux essayer de te remettre un petit peu dans ces conditions-là et de nous décrire de la manière la plus concrète possible comment tu as écrit cet ouvrage ? Ok. Alors, c'est intéressant comme question. Tu as raison. C'est très important, en fait, parce que comment écrire, c'est une question fondamentale quand on veut écrire. Il y a vraiment des questions pratiques qui se posent en termes de temps, en termes d'espace. Alors, là, je l'ai écrit un peu en deux parties. J'ai mis du temps à écrire Futur. Ça a été long. Autant présenter un peu jaillit comme ça. Il y a eu la première partie qui s'était à l'été, donc, on est en quelle année ? 2022 ? Donc, l'été 2021, où j'ai écrit la partie sur le genre et la partie sur la sexualité, et en particulier l'hétérosexualité. J'étais chez moi, dans ma maison. C'était les vacances scolaires. J'avais donc mes enfants avec moi et j'avais demandé à mes parents de venir chez moi, garder mes enfants, afin que je puisse un peu avoir la paix. Donc, c'est aussi intéressant, je trouve. Ça raconte beaucoup de choses, je pense. Le fait que je sois allée appeler ma maman à la rescousse pour qu'elle fasse les repas et sépare mes enfants quand ils se battent. Je pense que ça a aussi créé quelque chose de très particulier dans ces deux chapitres, parce que ça faisait longtemps. Je suis une grande fille de 42 ans maintenant. Je n'avais pas cohabité avec mes parents depuis assez longtemps. Et ça m'a obligée, je crois, de façon complètement inconsciente, à beaucoup parler de mes parents, beaucoup parler de ma mère dans ces deux chapitres. Ça m'a poussé à réfléchir à ma propre enfance aussi, à ma propre construction de genre, à la façon dont je percevais quand j'étais petite, le travail de ma mère. En fait, je pense que ça a été assez riche et assez déterminant dans mon écriture. Ça m'a fait parler de maternité aussi. C'était un sujet que je n'avais jamais parlé. Je pense que ça a imbibé le processus d'écriture. À la fin du chapitre 2, je dis que l'hétérosexualité a un outil principal de domination qui est le viol. J'ai écrit le mot viol à la fin du chapitre 2 et je devais me lancer dans le chapitre 3 où j'allais parler de violence sexuelle et de MeToo. Et là, j'ai fait un refus d'obstacle et je me suis arrêtée d'écrire pendant six mois. Je ne pouvais pas, je n'y arrivais pas, je bloquais complètement. C'était l'endroit où je ne voulais pas aller parce que je savais que j'allais parler de violence sexuelle en règle générale, mais aussi de celle que j'avais pu subir moi-même. Je savais que je voulais parler de justice, parler de justice réparatrice et que parler de cette justice-là, ça m'obligerait à me pencher sur ma propre histoire, mon propre rapport à la justice, mon propre rapport à la réparation, à la vengeance et que ça allait encore chercher dans des endroits très traumatiques de mon parcours. Et je savais exactement ce que je voulais écrire et mon corps m'a dit « Eh ben non, tu ne vas pas l'écrire ». Et c'était fou, mais c'était vraiment physique. C'est-à-dire que je m'étonne à mon ordinateur et vous connaissez tous ces systèmes de procrastination où d'un seul coup, il y a un post Instagram fascinant à regarder. Et puis en fait, il y en a 25 et 4 heures ont passé et on ne sait pas ce qu'on a fait. Ou d'un seul coup, on a très envie de remplir sa feuille d'impôt maintenant parce que le temps passe. Et on a d'un seul coup le temps de faire un coloriage avec son enfant. Enfin bref, je trouvais tout un tas de façons de me détourner de la nécessité de continuer d'écrire ce livre. et quand je voulais m'y mettre, dans ce coup, j'avais mal au dos, j'avais mal aux yeux, ma table était vraiment beaucoup trop basse, ma chaise beaucoup trop haute, mon ordi beaucoup trop vieux. Enfin bon, je ne voulais pas y aller et ça m'a pris beaucoup de temps. Beaucoup de temps de l'accepter et en fait, ce qui m'a débloquée, c'est le jour où j'ai dit tiens, si je commençais par raconter ce blocage, parce que ce blocage, je pense qu'il est très révélateur en fait. C'est un blocage, je pense qu'énormément de personnes qui ont été victimes de violences sexuelles connaissent, rencontrent pas forcément consciemment. Quand il est question d'en parler, c'est pour cette raison qu'on met des trigger warnings à chaque fois que dans un podcast ou dans un livre, on parle de viol et on a raison de le faire parce qu'évidemment, quand on rencontre des évocations de ces violences et qu'on en a subi, ça déclenche un tas de mécanismes de défense. Donc voilà, en commençant par décrire ce blocage, j'ai débloqué et le reste a coulé de soi. Après avoir fini ce chapitre avec ma sueur, mon sang, mes larmes, vraiment, genre très, très concrètement, le chapitre sur le care et sur l'écoféminisme qui ont suivi, c'était un peu des balades de santé. Et j'ai aussi une amie qui m'a accompagnée, très important de le dire, c'est encore Élise Thibault, encore la biographe de Françoise Dobon, entre autres textes merveilleux qu'elle a pu écrire, qui m'a un peu coachée justement sur la dernière partie à partir de chapitre 3 quand je commençais à vraiment galérer. On se faisait un rendez-vous Zoom toutes les semaines parce qu'elle habite en Camargue et on se faisait un petit Zoom le mercredi soir. Parfois, on se servait un petit verre de vin. C'est ça si j'étais contente de moi. Sinon, je fais mes 8000 clopes en faisant de la tisane à la camomille pour essayer de me calmer. Et en fait, il y avait ce rendez-vous où je ne pouvais pas y couper. Si j'avais avancé, c'était cool et je lui montrais ce que j'avais fait. Je lui lisais mes passages, j'envoyais mes textes et elle me disait super, avance. Et si je n'avais pas avancé, je lui disais, je pleurais, je n'ai pas avancé. Elle me disait c'est super, avance. Et c'est comme ça que j'ai avancé. Et ça m'a, je pense, protégée d'une tentation qu'on peut avoir aussi de toujours aller retriturer ce qu'on a fait avant. On a envie de revenir en arrière et elle m'a obligée à toujours viser la fin du livre. Et c'est vrai qu'une fois que j'étais arrivée au bout, le fait de rééditer et de repasser dans mon texte pour couper les notes de bas de page ou mes justifications sur intersectionnalité, ça allait de soi et c'était mieux. Merci pour cette petite plongée. Merci d'avoir posé la question parce que c'est vrai que le making-of, on ne l'a pas souvent sur les livres. Je suis ravie. Il y a un ouvrage qui revient souvent dans Futur qui s'appelle Le papier peint jaune. C'est un ouvrage qui a été écrit par Charlotte Perkins Gilman. Je ne vais pas vous faire toute l'histoire parce que Lorraine, tu la racontes beaucoup mieux que moi dans Futur, donc je vous laisse le plaisir de découvrir aussi le bouquin. L'idée, ce n'est pas de faire un résumé de tout l'ouvrage ici. Mais où est-ce que je veux en venir ? C'est que dans Le papier peint jaune, c'est en fait l'histoire d'une femme à laquelle on impose le repos et qui n'a pas le droit d'écrire et qui pourtant le fait. Et moi, ça m'a rappelé aussi Annie Ernaud. Je ne sais pas si vous avez vu ce super documentaire sur Arte, Mes années super 8. Annie Ernaud écrivait, elle aussi, Annie Ernaud qui est par ailleurs une des plus grandes autrices de tous les temps, écrivait, elle aussi, en cachette. Ça m'a rappelé que l'écriture était en fait quelque chose qui n'était pas dû et était plutôt de l'ordre du privilège. Toutes les femmes n'ont pas le droit, la possibilité d'écrire. Toutes les femmes n'ont pas accès à la parole, aux médias, aux maisons d'édition. Pour ça, il faut avoir les codes. Et Lorraine, ces codes, tu les as. Est-ce que tu as développé volontairement en partie cette image et ces codes pour réussir à écrire et ensuite à faire passer tes idées auprès des médias par exemple plus grands publics ? Est-ce que tu as fait de l'entrisme en fait ? C'est ça là. C'est intéressant. Ça s'est fait dans l'autre sens me concernant. C'est ça qui est drôle. C'est que d'abord je suis rentrée puis j'étais bien, j'étais confortable. j'avais tout bien fait. J'avais fait Sciences Po, une école de journalisme, j'étais bonne élève et je faisais des plans en trois parties, trois sous-parties. Et en fait, c'est une fois dedans que j'étais là genre hé, c'est rance là-dedans et que je suis allée chercher les textes féministes qui m'ont permis de comprendre là où j'avais mis les pieds et donc me donnent envie de toute l'identité de l'intérieur. Donc on m'a ouvert la porte en grand, on m'a déroulé un tapis rouge et tout s'ils avaient su. Donc non, dans mon cas, ça s'est pas tout à fait fait dans ce sens-là. T'as tout à fait raison en tout cas de rappeler qu'écrire est un privilège, que c'est aussi un sentiment de légitimité qu'il faut avoir, qu'il faut s'autoriser à avoir et que j'avais certainement pas. par exemple, quand j'ai lancé la poudre, donc voilà, il y a 6-7 ans, jamais, 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 j'aurais imaginé que dans 6-7 ans, je serais sur une scène dans une salle en Belgique en train de me prétendre écrivaine, franchement. la poudre allait devenir l'une des plus grandes archives du féminisme d'aujourd'hui, comme le dit Virginie Despentes. Comme dit Virginie Despentes, j'avoue, pardon. Merci. Non, mais ce que je voulais dire et je trouve ça intéressant de partager avec vous, c'est que moi, quand j'ai lancé la poudre, je me sentais mais zéro légitimité, je me sentais bête, en fait. Je me sentais pas du tout... Par exemple, il y a des endroits où j'ai pu travailler, des journaux où j'ai pu travailler où les pages culture, les pages livres m'étaient vraiment complètement interdites. J'avais pas le droit de chroniquer un livre, j'avais même pas le droit de lire un livre parce que j'avais pas cette formation, je venais pas de Saint-Germain-des-Prés, j'étais fille de province, j'ai fait sciences post-Trasbourg, c'est un peu nul. Enfin bon, j'en sais rien, je sais pas ce qu'il y avait en tout cas derrière tout ça mais en tout cas, on me l'autorisait pas, je ne m'y autorisais pas et quand j'ai créé la poudre, je me suis dit il va falloir que je me cultive parce que je suis nulle et je sais rien. Et donc je suis quand même retournée à la fac faire un master en études de genre. J'ai passé plusieurs années, en plus mes enfants étaient super jeunes avec leur cul, je me demande comment j'ai fait. Franchement, je crois que je dormais vraiment pas beaucoup et je me suis obligée à lire plein de livres parce que je me considérais inculte et inapte et même la poudre, c'était un geste de dire moi qui suis si nulle, je donnais la parole à des femmes qui savent qui vont venir me nourrir et puis en passant, je vais nourrir les personnes qui m'écoutent. Donc voilà, en fait au fond, je crois que je n'étais pas si nulle, je pense que j'étais en fait qualifiée et qu'énormément de personnes, je pense qu'il y a peu de textes en fait qui ne mériterait pas d'être écrits. Je pense que quasiment toute vie, toute expérience, toute perception, toute émotion mérite d'être décrite et partagée et fait avancer le monde. Mais se sentir le droit de le faire, c'est parfois un privilège qui est octroyé déjà beaucoup plus aux hommes qu'aux femmes mais aussi à une certaine classe sociale. Ça, c'est quand même, je pense, surtout un privilège de classe. D'ailleurs, Annie Ernaud, je pense, met presque plus la classe sur le compte de cette interdiction d'écrire que son genre même si évidemment c'est entremêlé. Donc voilà, mais en t'écoutant poser la question, ça me renvoyait aussi à autre chose que j'ai pu observer et écrire dans le futur, c'est qui a eu le droit de dire MeToo ? Et pardon si je grille ta question, Non mais vas-y, peut-être que je t'offre aussi une transition. Fais comme tu veux, c'est ta discussion. Vas-y. Mais voilà, j'ai été obligée de constater aussi que finalement, certes, MeToo, ça a été beaucoup de hashtags écrits sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, mais ces témoignages-là, ces témoignages d'anonymes, ils se sont quand même un peu perdus dans les strates d'Internet. Ils ont souvent été accueillis par des ricanements, du cyberharcèlement ou dans le meilleur des cas, trois likes de copines et que les voix qui ont vraiment retenti, les voix qui ont été accueillies avec un semblant d'écoute, de compréhension, de crédibilité, ça reste des voix en fait de femmes journalistes, artistes, actrices, sportives, écrivaines, des femmes qui ont accès aux médias, qui peuvent se saisir d'un micro, parler pour elles, écrire un livre, publier un article, être interviewées dans Libération, etc. et je pense que c'est aussi quelque chose qu'on doit vraiment questionner et sachant que même ces femmes-là, elles ont pris cher, même ces femmes-là, elles se sont fait défoncer dans l'espace public et diffamer. donc je crois qu'en fait ce que ça révèle, c'est qu'Annie Arnaud a beau avoir reçu le prix Nobel de littérature et franchement, enfin, il y a même une page dans le futur où je dis pourquoi Annie Arnaud n'a pas eu le prix Nobel de littérature ? Bon, cette page est obsolète mais tout le reste c'est toujours vrai. Peut-être qu'il faudrait que tu essayes avec d'autres trucs maintenant. Peut-être que ça marche, c'est le pouvoir incantatoire de la littérature. En fait, ça raconte aussi ça, ça raconte finalement que c'est encore très compliqué d'entendre les femmes et d'autant plus toutes les femmes. J'avais encore mille ou une questions sur la douceur radicale, sur l'écriture thérapeutique, etc. Mais comme tu parlais de MeToo, je me dis que on va en arriver. à ce chapitre-là. Je crois que même moi, dans l'interview, j'ai essayé de freiner un petit peu. On n'a jamais envie d'y aller. Mais il faut. Je voudrais juste revenir sur la structure du livre. C'est un livre, comme je le disais, en cinq chapitres, cinq parties, qui sont autant de prophéties, j'espère, autoréalisatrices aussi. Le premier, c'est nous serons libres d'être nous-mêmes, puis nous aimerons sans contrainte. Le troisième, c'est nous serons réparés. Point médian, EUS. Nous prendrons soin les uns et les unes des autres. Et le cinquième, c'est toutes les vies seront bonnes. Et donc, ce troisième chapitre, nous serons réparés. Je te le disais juste avant, et tu l'expliques dans ton processus d'écriture, tu as eu besoin de t'arrêter. C'est clairement un chapitre pivot. On le sent très très fort à la lecture aussi. Moi-même, j'ai dû m'arrêter dans la lecture au moment d'arriver à ce chapitre. C'est aussi un chapitre dans lequel il y a énormément de colère. Alors qu'on parle beaucoup de douceur dans l'ouvrage, mais là, c'est un chapitre dans lequel il y a énormément de colère. Pour la petite histoire, c'est un chapitre que j'ai lu chez moi, à la maison, quand j'étais rentrée chez mon papa, ce qui m'arrive peu souvent. et j'étais tellement outrée de tout ce que je lisais. Je savais la plupart de ces choses, mais le fait de le relire, etc. Et en fait, je lisais des passages à voix haute en disant « Mais si, regarde ! » J'étais vraiment très énervée. Lui, il n'a pas tout compris, mais je lui ai dit que je lui achèterai le livre. Pourquoi est-ce que je parle de mon père ? Pardon. Est-ce qu'il y a effectivement beaucoup de colère dans ce chapitre ? Je pense qu'il y a de la colère. Peut-être que la colère est le terreau de ce chapitre. Mais ce qui germe de ce chapitre, j'ai l'impression, corrige-moi, mais ce n'est pas forcément de la colère. En tout cas, je crois qu'il se termine sur une forme d'apaisement, sur une invitation à l'apaisement. Un apaisement qui est plus ou moins le mien aujourd'hui, sauf pour certaines personnes. Je ne vais pas les nommer, mais il y a encore vraiment des mecs que je ne peux pas. Fin de la parenthèse. Ils ne sont pas dans cette salle, a priori. Ils ne sont pas dans cette salle. De toute façon, on ne prend pas beaucoup de risques quand on voit l'assistance. Non, mais vraiment, il y a certains ministres de l'Intérieur, vraiment, je n'y arrive pas. Toute la bienveillance du monde, il y en a une nouvelle tous les jours. Ce n'est pas possible. J'essaye de nourrir une forme d'empathie universelle et toi, tu viens nous parler d'éco-terrorisme. Mec, pardon. Attends, il ne faut pas me parler d'art maintenant. C'est moi qui en ai parlé toute seule. Tu as vu comme je détourne le sujet encore une fois ? Oui, de la colère, il y en a évidemment. Quand on parle de viol, il y a beaucoup de colère. Quand on parle de violence contre les femmes, il y a beaucoup de colère. Quand on parle de MeToo et quand on essaye de faire le bilan de ce qui a changé dans la société et qu'on se rend compte que pas grand-chose, il y a forcément de la colère aussi. mais je pense qu'il y a aussi... Je me suis sentie justement en devoir dans ce chapitre de dire et alors ? Et après ? Et maintenant ? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Et je suggère de passer à l'étape d'après, ce qui est peut-être un peu périlleux, surtout que je viens de dire qu'on n'a pas entendu toutes les femmes, etc. Néanmoins, je pense que si on était dans une société qui fonctionne, là, on en serait arrivé au stade que oui, en effet, le viol, c'est partout et tout le temps. C'est tout le monde. Ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Soit victime, soit auteur, soit témoin, soit co-victime. Je veux dire, il n'y a vraiment personne dont la vie ne croise pas à un moment donné la trajectoire du viol. Donc peut-être que maintenant, il faudrait réfléchir à comment faire pour réparer. Et quand je parle de réparation, je parle de la réparation des victimes. Indéniablement, aujourd'hui, je n'ai toujours pas rencontré une victime qui a été véritablement réparée, ni par la justice, sachant que les violeurs ne vont pas en prison. Je ne sais pas comment c'est en Belgique, mais en France, c'est 0,60% des viols qui finissent par une condamnation pénale, ni par la parole médiatique ou littéraire, etc. Bien qu'il faut quand même que je nuance, il me semble qu'il y a une forme de réparation qu'on sait encore une fois bricoler entre nous, entre féministes, parce qu'on est avec ça. C'est qu'on a quand même trouvé une forme d'empathie et de sororité dans cette prise de parole. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui, malgré la violence qui s'est déchaînée contre elles, ont trouvé du réconfort dans le fait d'entendre d'autres femmes leur dire simplement je te crois, je suis là, je sais ce que tu as traversé, mais c'est tout ce qu'on a eu. C'est quand même, je trouve, une maigre consolation et c'est encore quelque chose qui repose sur notre sollicitude, sur notre soin, sur l'énergie qu'on a dû déployer pour aller soutenir nos soeurs. Et on sait que, d'ailleurs, beaucoup de personnes écoutantes dans les structures d'associations d'accueil aux victimes finissent par elles-mêmes être en burn-out ou en dépression parce que c'est très, très douloureux de recueillir des témoignages de violence. Donc voilà, il faut qu'on aille à l'étape suivante, qu'on aille à la réparation. Mais on n'y est pas encore. Et c'est là qu'on est vraiment dans l'utopie, un petit peu, parce que je crois qu'on est très loin d'envisager les choses comme ça. Ce chapitre 3, c'est un chapitre pivot, mais c'est aussi un chapitre qui, pour moi, va marquer l'histoire du féminisme en France. Et je vais t'expliquer pourquoi tout de suite. Oui, rien que ça. Pourquoi ? Parce que c'est un chapitre qui, à mon avis, dis-moi si je me trompe, n'a pas été facile à écrire. Bon, déjà, ça, tu l'as déjà dit, mais aussi pour une deuxième raison qui est que tu prends des risques, tu ne brosses pas tout le monde dans le sens du poil et pas toutes les féministes et pas toutes les femmes non plus. Il y a deux choses que tu dis dans ce chapitre sur lesquelles j'aimerais qu'on revienne. t'en as déjà un petit peu parlé, en tout cas, de la première. La première chose que tu dis, c'est MeToo est un échec. On est cinq ans après et lire MeToo est un échec, ça fait mal. C'est dur à admettre et pourtant, après avoir lu tout ce que tu développais, j'ai compris pourquoi tu disais ça. Notamment parce que, effectivement, les personnes ne sont pas réparées mais aussi parce qu'on nous force à dire et redire et à chaque fois re-répéter les récits de nos viols, de nos agressions, des violences qu'on subit et que la seule réponse qu'on a toujours en retour, c'est en sommes-nous sûrs ? On doit toujours justifier ce qui nous est arrivé, re-répéter dans les moindres détails pour être sûr qu'on n'est pas en train de mentir. Voilà, ça c'est pour la première chose. La deuxième chose, c'est que tu dis, après avoir dit MeToo est un échec, c'est il faut inclure les hommes. C'est un point que j'aimerais bien qu'on développe ici puisque tu dis qu'il faut inclure les hommes qu'on appelle de toute façon les alliés du féminisme, évidemment, il faut inclure les hommes victimes, tu parles beaucoup de MeToo inceste, il y a énormément d'hommes, en tout cas de petits garçons qui ont été victimes d'inceste, mais aussi les agresseurs. Ce qui est de nouveau quelque chose qui n'est pas facile à lire, comme ça, frontalement. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi et comment, selon toi, il faut inclure les hommes, y compris les agresseurs ? Je dis ça parce que, finalement, les personnes que tu viens d'énumérer, des hommes qui ont conscience des enjeux féministes, des hommes qui ont pu être victimes de violences sexuelles dans leur enfance, des hommes qui agressent ou qui violent, il y a des chances pour qu'on rencontre des hommes qui soient les trois à la fois, rien que pour ça. Et que si on commence à vouloir faire un tri, on est déjà dans une démarche qui est fascisante, qui n'est pas OK. L'idée, c'est de construire une société, l'idée, c'est de rester soudée, c'est de retisser ces interdépendances et ce lien social. Et moi, je crois beaucoup à cette idée qu'on trouve dans la justice réparatrice qu'une personne qui a dévié de la société, qui s'est écartée de notre corps social commun en commettant un crime ou un acte de violence sur une autre personne, l'urgence, ce n'est pas de l'exclure, ce n'est pas de le punir, c'est de le ramener à nous. Et ça, c'est une réflexion, une façon d'envisager la justice qui est ancestrale, qu'on trouve dans énormément de textes, notamment des textes religieux, par exemple, comme la Torah, mais qu'on va aussi trouver dans les pratiques culturelles des peuples autochtones avant la colonisation, les peuples maoris, des peuples amérindiens, enfin voilà, c'est des pratiques qui existaient avant que l'Occident invente la prison, impose la colonisation et décide de présenter comme un geste naturel le fait d'exclure et d'enfermer les personnes problématiques. Ce geste n'est pas naturel, ce geste est naturalisé, comme le rappelle Angela Davis dans Our Prisons Obsolete, est-ce que les prisons sont obsolètes ? On nous a vraiment fait croire qu'il y a toujours eu des prisons, en fait non, ça fait en gros depuis la Révolution française, pardon d'avoir des références de date française, je ne sais pas parce que je suis française, bref. T'inquiète, nous aussi en Belgique on a des références de date française. Oui, la Révolution française, vous laisse, désolé, on vous a... Bref. Donc en fait, c'est un geste qui est récent et c'est un geste que les féministes antiques carcérales arrivent à démontrer comme étant complètement impuissants à lutter contre les violences sexuelles, en fait. Ça, c'est aussi vraiment pragmatique, c'est une observation logique. Le viol est puni de 15 ans de prison en France, c'est un délit, c'est un crime, pardon, depuis 1980. Or, comme je vous ai dit tout à l'heure, les violeurs ne vont pas en prison. Donc on peut peut-être en déduire que ça ne marche pas. Ça fait 40 ans qu'on menace les violeurs d'aller pendant 15 ans en prison, il y a toujours des viols, il n'y a aucun violeur en prison. Peut-être qu'il faut réfléchir de façon différente. Il y a aussi un autre argument qui joue contre cette idée de punition et d'exclusion, c'est que la prison est un outil d'oppression raciste, classiste. On sait très bien quel type d'homme se trouve dans les prisons et quel type de femmes aussi. Par exemple, en France, les trois quarts des détenus, eux, sont des femmes roms. Il n'y a que 4% de femmes dans les prisons en France, mais les trois quarts sont des femmes roms. Et pour les hommes, je ne vais pas vous faire de schéma, vous savez très bien que c'est les hommes issus de l'immigration et les hommes pauvres qui se retrouvent en prison. Donc bref, ce système doit vraiment être repensé. Ça va être un énorme travail de repenser ça. Et je vous invite à lire les travaux de Gwenola Recordo qui m'a vraiment beaucoup nourri son livre Pour elles toutes. À chaque fois, je m'en veux de devoir résumer les choses de façon aussi rapide dans des rencontres ou sur une heure de questions. J'ai 5 minutes pour parler de ce sujet-là. alors que c'est un sujet qui mérite 5 heures de conf et qui est technique, complexe, où il y a énormément de choses à raconter. Mais en tout cas, pour moi, ça a été une piste, ça a été une lumière et ça m'a permis aussi de prendre conscience du fait que finalement, et je sais que c'est assez choquant d'entendre ça, mais je n'ai pas entendu en fait Polanski ou Harvey Weinstein ou PPDA ou Luc Besson. Enfin voilà, je vous donne une liste d'hommes, mais je pourrais la poursuivre. Oui, on n'a qu'une heure malheureusement. Voilà, on n'a qu'une heure tellement nous. C'est ça. Merci Camille. Je n'ai pas entendu en fait vraiment répondre aux questions de leurs présumées victimes et j'aimerais bien les entendre. En réalité, j'aimerais bien les entendre. J'aimerais bien avoir le débrief de DSK sur ce qui s'est passé dans cette chambre d'hôtel en 2012 en fait. J'aimerais bien savoir et je trouve que tant qu'on n'aura pas ces réponses-là, on ne pourra pas avancer collectivement. Et peut-être que c'est parce qu'il y a ce geste d'envisager qu'il y aurait une catégorie d'hommes ou d'êtres ou de personnes dans la société qui seraient les agresseurs, les prédateurs, les violeurs qu'on n'arrive pas à faire ça. Et ça a été dit plusieurs fois, Adèle Haenel l'a dit aussi, les violeurs ne sont pas des monstres, mais c'est vrai. En réalité, le violeur, c'est tout le monde et les personnes qui sont complices de ces viols, c'est tout le monde, c'est nous. À chaque instant, on est en train de fermer les yeux, de laisser la culture du viol se développer sans intervenir. Ce n'est pas notre faute individuellement, c'est simplement qu'on vit dans ce système. Et peut-être que si on commençait un peu à désindividualiser, ça, c'est un autre échec aussi, je trouve, de MeToo, c'est que finalement, pour beaucoup, beaucoup de monde, alors nous, évidemment, on lit des livres féministes, on est sensibles à ces témoignages, on écoute certainement des podcasts, etc. On a compris que c'était systémique. Mais je pense que pour une grande partie du grand public, MeToo, c'est une succession de scandales médiatiques, c'est une succession de mecs dégueulasses dans les médias, à la télé, au cinéma, etc. Mais ce n'est pas ça, le viol. C'est partout et tout le temps. Donc voilà, moi, dans mon rêve, dans mon utopie féministe, je propose qu'on en parle véritablement, tous et toutes ensemble et qu'on arrive à faire s'effondrer ces murs-là et à comprendre que c'est quelque chose qu'on fait collectivement et qu'on doit arrêter de faire collectivement. J'aurais envie qu'on parle encore pendant très longtemps de ce chapitre 3, mais j'ai aussi envie qu'on parle de la suite, de l'ouvrage pour apporter non pas de la légèreté parce qu'il ne s'agit pas d'apporter de la légèreté à tout prix, mais en tout cas apporter des solutions, des pistes de solutions. Dans les chapitres 4 et 5, tu parles notamment de care et d'écoféminisme. la douceur que tu arrives à mobiliser et le soin prennent racine directement dans cette colère dont tu parles. Tu parles évidemment du viol et des violences sexuelles, mais tu parles aussi de la crise du Covid, de la crise écologique, de la crise climatique, etc. comment est-ce qu'on fait face à autant de violences pour ne pas rendre la violence en retour ? Quels outils on invente pour essayer de dépasser ça, dépasser cette domination systémique ? Quelles sont les pistes que toi, tu apportes ? Alors, je veux déjà faire un disclaimer, moi je veux éteindre la colère de personne. Si vous êtes vénère, si vous avez envie de hacher menu des personnes, franchement, je ne veux pas, allez-y quoi, la misandrie, youpi, Valérie Solanas, forever, je n'ai pas du tout, du tout, du tout envie d'éteindre la colère de qui que ce soit. J'ai simplement constaté un beau matin que la mienne n'était plus là, ou moins, en tout cas, sauf quand on parle de Darmanin. Mais je pense qu'il n'y a pas forcément d'outils, en fait. Je pense qu'il n'y a pas forcément d'exercice à faire, même si j'imagine que la méditation et le yoga, ça doit aider. Je pense qu'au bout d'un moment, juste, on est fatigué d'être en colère, en fait. Et j'ai observé ça aussi souvent quand on a le déclic féministe, quand on commence à tirer le fil. Évidemment que le premier truc qui émerge, c'est de la colère, c'est de la rage, c'est cette scène que tu décris quand tu interpelles ton père dans l'appartement pour lui lire des passages. Mais tu te rends compte ? Oui. Et mon Dieu, j'ai vécu ça. Et ça a duré des années. Je me suis engueulée avec la terre entière. Ça a complètement, mais drastiquement redessiné les contours de ma vie, de ma famille, de mon entourage, etc. C'est un feu, c'est un incendie qui prend dans notre vie le féminisme quand ça arrive. Et évidemment que notre colère politique est légitime. Sauf qu'on ne peut pas passer une vie entière à être en colère. Je pense qu'au bout d'un moment aussi, par souci de santé, on s'apaise, on choisit ses combats. Il y a des conversations qu'on ne se sent plus envie d'avoir. Parce qu'on ne peut pas passer notre temps à évangéliser la terre entière. Et puis on va compenser une soirée d'empoignade avec un HSBC relou par aller lire du Judith Butler, par exemple. Ou du Belloux. Ou du Maggie Nelson. Ou du Sarah Schulman. Ou du Virginie Despentes, d'ailleurs, parce que je crois qu'elle est au même endroit. Et finalement, je crois que c'est aussi beaucoup, encore une fois, les féministes, particulièrement Butler, qui m'ont obligée à réfléchir sur la violence et à me questionner sur la capacité transformatrice de la violence. Est-ce que finalement, riposter à la violence par de la violence, ça a un sens politiquement ? Je pense que ça peut avoir un sens, comment dire, personnellement ? Mais sur le projet global de société, on est obligé de proposer une alternative. On est obligé de réfléchir à un monde où justement, on ne serait plus dans la hiérarchie, dans l'autorité, dans la punition, dans l'exclusion, dans la sanction. Et on répondrait à la violence justement par la non-violence. Et voilà. Mais ça prend du temps. C'est un cheminement. Et je crois qu'aussi bien Butler que Dépente que moi, on a commencé par une immense scolaire avant d'arriver à cette conviction que la solution, c'est la douceur. Il y a cette très belle phrase d'Audrey Lord que j'aimerais rappeler, sans doute que vous la connaissez déjà. Alors je ne vais peut-être pas la citer exactement dans les termes, je suis désolée d'avance. Mais Audrey Lord dit dans Sister Outsider qu'on ne détruit pas la maison du maître avec les outils du maître. Voilà, à méditer. Tu ne donnes pas forcément des outils ou des formules magiques pour construire un monde meilleur. Mais par contre, tu t'appuies sur des valeurs qu'il faut embrasser pour essayer d'atteindre ce futur qui serait un peu plus doux, un peu plus lumineux. Et ces valeurs, c'est la douceur, le soin, l'empathie, ce sont des valeurs dites féminines, gros guillemets, qu'on a en tout cas beaucoup associées aux féminins qui en fait n'ont pas de genre. Surprise. Et ce sont des valeurs qui ont été extrêmement dépréciées jusqu'à maintenant. Comment on fait pour les réhabiliter ces valeurs-là ? On met des féministes au gouvernement. C'est ça aussi que je propose dans le livre. C'est-à-dire que tous ces outils-là, je vous parlais de la pensée du cœur tout à l'heure ou de la pensée écoféministe, il y a déjà tellement de textes qui démontrent la faculté transformative de cette pensée. Donc voilà, la solution, c'est toujours le féminisme en fait. C'est toujours le féminisme. C'est toujours arriver à déconstruire cette idée que ce serait des valeurs féminines, à déconstruire cette idée que ce serait des valeurs biologiquement ou naturellement présentes chez les femmes. Alors que certes, elles sont présentes chez les femmes, mais culturellement, éducativement, on nous apprend à être douce et polie et maternante et gentille. D'ailleurs, on n'est pas obligé de l'être. Donc voilà, c'est en appliquant un programme féministe dans la société. Donc ça passe évidemment par l'éducation, ça passe par la culture, ça passe par tous ces outils qui permettraient de déconstruire les stéréotypes de genre, tout simplement. Je voudrais qu'on termine sur cette idée de futur, mais aussi de futur qui est déjà là. En fait, c'est ce que tu dis dans ton ouvrage, tu dis le futur qu'on souhaiterait, c'est celui-là, mais en fait, surprise, il est déjà là, il est déjà présent et j'ai écouté, je te le disais juste avant, une interview qui a eu lieu il y a quelques jours, une interview du philosophe Paul B. Preciado qui a écrit Un appartement sur Anus et Testo Junkie. Dans l'interview, il se présente comme historien du futur, il a un côté très prophétique lui aussi, c'est quelque chose que vous avez en commun avec cet ouvrage-là et Paul B. Preciado dit dans l'interview nous sommes dans un présent révolutionnaire, nous sommes en train de vivre une mutation, un changement de paradigme. Vous faites ce même constat, c'est que on y est déjà en fait ? Bien sûr, c'est déjà en train d'arriver, je pense que Paul Preciado parle, il y a son dernier ouvrage qui sort incessamment qui s'appelle Lysphoria Mundi où je ne l'ai pas encore, j'ai lu les premières pages sur Aix et je crois qu'évidemment il va beaucoup parler de genre en fait et la binarité de genre de fait est déjà en train de voler en éclats à travers beaucoup d'outils. Il y a eu un sondage dans l'Obs il y a quelques temps qui disait que quasiment un quart des jeunes de 15 à 24 ans ne se considéraient ni masculins ni féminins. Bon bah voilà désolé désolé quoi c'est en train d'arriver. C'est pareil pour l'écriture inclusive on nous fait encore des circulaires à l'Académie française Sophus que nous arrêtons des machins n'empêche qu'on est déjà en train de l'utiliser c'est en couverture de mon bouquin le mot Yel est rentré dans le langage courant et ça se fait en fait ça se fait tout seul je pense qu'il y a une génération déjà qui est bien libérée de ces stéréotypes là et puis il y a évidemment aussi puisque tu parles de Paul Preciado les luttes des personnes trans qui sont fondamentales qui sont vraiment pour moi des luttes antifascistes c'est à dire des luttes contre les assignations biologiques des luttes pour la possibilité de s'écrire son destin et de se libérer de cette espèce de prophétie autoréalisatrice qui s'opère à la naissance c'est une fille donc elle sera habillée en rose enfin c'est ça en fait l'assignation de genre et c'est déjà en train de se produire il y a déjà des hommes trans enceints il y a déjà des je sais pas moi des filles malpolies rien que ça c'est déjà une transgression et donc oui le futur est déjà là et le futur s'invente et j'espère qu'il va pouvoir continuer de s'inventer grâce à nos luttes féministes acharnées qui ont et ça pour le coup c'est un des succès de MeToo il faut quand même bien le dire qui ont éclos et qui ont pris une place médiatique et dans l'espace public vraiment très forte aujourd'hui je suis assez convaincue qu'avec le recul on considère cette période de l'histoire comme un grand moment féministe enfin c'est même certain et ça va continuer d'éclore et d'avancer et de continuer sauf si le fascisme prend le pouvoir croise les doigts ça va quand même pas être le mot de la fin ça tu rigoles ou quoi ? c'est la conclusion de mon livre c'est la conclusion d'une heure et tu vas terminer sur le fascisme c'est hors de question tu trouves autre chose je suis pas d'accord pardon je te laisse je sais pas ouvre super merci beaucoup c'est la pression qui redescend un peu bon merci beaucoup Lorraine merci à toi Camille c'était un plaisir d'échanger avec toi vraiment infiniment merci beaucoup